Après la présentation des grands projets structurants, Jean Léonetti s'est adressé aux représentants de conseils de quartier pour annoncer le programme des travaux d'aménagement de la ville. 2018 est une année majeure pour la ville d'Antibes-Jean-les-Pains parce qu'elle va démarrer la plupart de ses grands projets. Mais il reste encore un trimestre en 2017 et donc nous allons essayer de faire tous les projets structurants de routes, d'avenues pour permettre effectivement d'avancer plus vite dans les investissements de la ville et de créer moins de nuisances pour l'ensemble de nos concitoyens. La requalification routière et l'aménagement du chemin de Saint-Claude en vue du passage du Bustram a déjà commencé. L'aménagement d'un parking de 120 places le long des tennis de Jules Grecq lui aussi est en cours. Le 18 septembre débute la dernière tranche de l'aménagement du boulevard Albert 1er entre l'avenue L'Emeray et la place de Gaulle. A partir du 13 novembre, c'est au tour du boulevard Wilson. C'est la section entre l'impasse Jouan et le carrefour Printemps-Tanit qui est concerné. Dans la continuité des travaux sur l'espace Marenda-Lacan, le 18 septembre, la voie Paul Doumer sera fermée, le dernier parking Lacan sera clôturé et les sens de circulation seront modifiés. En octobre, les travaux de la nouvelle base nautique de la plage du Pontaille vont démarrer, ainsi que l'aménagement du littoral secteur Courbet de Jean-les-Pins. Enfin, deux mois de travaux à partir de fin septembre seront nécessaires à la requalification définitive de la Pined. Donc, beaucoup de travaux, mais en même temps, beaucoup de beaux projets et avec quelquefois des modifications de circulation, quelquefois des inconvénients pour passer d'un endroit à un autre. Bien sûr, avant les fêtes, il y aura une interruption des travaux pour permettre aux fêtes de fin d'année et à la Noël de se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, la ville va fleurir de travaux, mais elle va aussi fleurir d'événements nouveaux et donc de structures nouvelles qui, je l'espère, correspondront à l'attente de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada